Alana, c'est le nom de ce bijou en métaux tissé. Sa créatrice, Marilia, a mis 7 à 8 heures pour le fabriquer avant de le présenter au concours Atelier d'art de France. C'est un bijou que je fabrique en tissage, qui est fabriqué en fil d'argent massif, que je tisse à la main uniquement, avec un petit peu de pince pour resserrer la maille, mais tout le travail se fait à la main. Le pôle expérimental des métiers d'art de Nontron expose jusqu'à la fin avril les oeuvres des 15 artisans présélectionnés sur la Nouvelle-Aquitaine. Dans cette exposition, on peut croiser des savoir-faire très variés et des gens qui viennent de Poitou-Charentes, du Limousin, d'Aquitaine. Il y a des couteliers, des vitraillistes, des brodeuses, une couturière, des sculpteurs, des gens qui travaillent le papier. Le coutelier, Yann Régibier, est le lauréat du concours régional grâce à cette pièce unique baptisée Electron. C'est une lame d'amassé 23 couches. Tous les détails sont travaillés, en fait, les petites vis sont guillochées, le dessus également, donc il reprend un graphisme très moderne. Il est guilloché également à l'intérieur. Une perfection qui se retrouve dans les bijoux de Marilia, vitrailliste verrier, au départ, elle a évolué vers le tissage. J'ai cherché une technique pour compléter l'élément en verre, le mettre en valeur, et puis je suis tombée sur cette technique de fil et un petit peu tombée dans la marmite. Il y a tellement de possibilités qu'il y a de moins en moins de verre et de plus en plus de jeux de fil différents. Profitez-en, les métiers d'art sont à l'honneur le week-end prochain en Dordogne, comme ailleurs. Plus de 6000 manifestations sont programmées en France.